Lorsque les visiteurs viennent au château, ils ont tous plus ou moins une idée de Montesquieu. Pour certains, c'est un vague souvenir de lycée. Pour d'autres, c'est quelque chose de plus vague, mais toujours attaché à une idée précise, celle de la séparation des pouvoirs. Rares sont ceux qui connaissent vraiment son quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils apprécient de venir au château de la Brede. Là, on sort du grand penseur et on est chez l'homme de tous les jours. Mais ça permet de compléter assez bien cette idée d'homme moderne. C'est ici, au château de la Brede, que l'on comprend le mieux Montesquieu, sa manière de travailler, sa manière d'être et peut-être ce qu'il est. Il a hérité de ce château par sa mère et il y a vécu une partie de sa vie. Il a aussi vécu à Paris, il a aussi vécu à Bordeaux, il vit chez son frère à Bordeaux. Et ici, en fait, il se retrouve, il retrouve ses livres et c'est avec ses livres que l'on a en quelque sorte la clé de son travail. Évidemment, toute son inspiration ne se trouve pas dans les livres et il ne saurait pas Montesquieu s'il n'avait pas créé un certain nombre de concepts, un certain nombre d'idées, des formes, s'il n'avait pas inventé une forme de roman épistolaire, s'il n'avait pas inventé une nouvelle manière de penser la politique. Mais c'est quelqu'un qui, ici, trouve ce que l'on appelle aujourd'hui, de manière un peu galvaudée, des racines. Il est baron de la Brede et de Montesquieu, il a d'abord été baron de la Brede, c'est là qu'il a vécu étant jeune et c'est là qu'il se met, non pas en retraite, mais en retrait de la vie publique pour pouvoir créer cette œuvre qui fait de lui un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle. Le château de la Brede, si l'on remonte à l'époque de plus anciennes occupations, on peut dire qu'il date du XIe siècle. Évidemment, ce n'est pas du tout la construction telle qu'on la voit aujourd'hui, mais le site est occupé depuis le XIe siècle et il existe encore des parties qui datent du XIVe siècle. Il y a eu d'énormes travaux au XVIe siècle, il y en a eu d'autres au XVIIIe que Montesquieu lui-même a fait. Ces travaux sont surtout en extérieur. Aujourd'hui, on se contente évidemment de travaux de restauration. On peut découvrir tout un aspect de la vie de la Brede grâce à ces restaurations. Mais ce que nous avons ici, c'est essentiellement le cadre dans lequel Montesquieu a vécu. Nous pouvons faire abstraction de tout ce qui a été ajouté au XIXe siècle. Nous pouvons retrouver véritablement son cadre de travail et de vie. La salle dans laquelle nous nous trouvons actuellement est connue sous le nom de Bibliothèque de Montesquieu. Il faut savoir que la fonction de bibliothèque de cette grande salle, cette vaste salle, n'apparaît finalement que sous le père de Montesquieu. C'est lui qui lui donne cette fonction. Récemment, nous avons fait des découvertes derrière ces étagères. Nous avons retrouvé des traces d'un grand programme iconographique qui date de la fin du XVe siècle. Il s'agit de scènes de chevalerie. Nous en avons retrouvé des vestiges. Nous avons mené une campagne de dégagement réalisée par la restauratrice Rosalie Gaudin. Des chevaliers au repos, à cheval, en armure, cuirasses avec leurs armes. On a également une scène très intéressante d'une joute, c'est-à-dire une scène de tournoi, où l'on voit la lance percuter le home du chevalier et la joute se briser à son extrémité. Ce projet de restauration vise à dégager les peintures, les rendre visibles aux visiteurs, les restaurer de manière à ce qu'elles soient plus lisibles, replacer les étagères que l'on date du XVIIIe siècle, dont on en conserve trois pièces majeures. Nous sommes ici dans une pièce du château de la Brenne, qui était la bibliothèque du château. Telle que nous la voyons aujourd'hui, elle a été réaménagée au XIXe siècle. Les armoires que l'on peut voir de part et d'autre sont des réaménagements du XIXe. Néanmoins, la bibliothèque de Montesquieu a été placée dans cette pièce. Aujourd'hui, elle n'est plus visible ici, puisque l'ensemble des documents a été transféré à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Les armoires aujourd'hui ne contiennent plus les livres. Tout a été transféré suite à la volonté de la comtesse de Chabanne, qui était la descendante directe de Montesquieu et propriétaire du château. Cet ensemble documentaire remontait assez loin dans le temps. Il y a des ouvrages du XVIe jusqu'au XXe, puisque cette bibliothèque a continué à vivre. Mais on peut dire que la forme telle que nous l'avons prise était essentiellement la forme que lui avait donnée Montesquieu et dont il avait fait rédiger le catalogue. Son fils a eu à cœur aussi de constituer une bibliothèque qui est présente dans l'ensemble des fonds. Et ainsi, les générations suivantes ont aussi poursuivi des enrichissements, mais toujours dans la ligne de la bibliothèque de Montesquieu. Il y avait eu des enrichissements, mais il y a eu aussi plusieurs ventes. Il y a eu au XIXe siècle des livres qui ont été vendus à des libraires. Et puis, il y a eu deux grandes ventes publiques, une en 1926, pour des imprimés, et essentiellement des imprimés du reste qui appartenait à Montesquieu. Néanmoins, dans ce que nous avons ramené à Bordeaux, il y en avait 1515 qui avaient l'ex-hybris de Montesquieu, donc une forte proportion. Mais il y en avait bien davantage avant 1926. Et enfin, en 1939, il y a eu aussi une grande vente, avec plusieurs manuscrits tout à fait prestigieux, le manuscrit de travail de l'esprit des lois, les pensées, le spicilège, donc un recueil de notes pris sur différents imprimés, et de la correspondance. Ces ensembles ont pu être achetés par l'État, et donc sont aujourd'hui conservés dans des fonds publics, soit la Bibliothèque nationale de France, soit la Bibliothèque municipale de Bordeaux. Donc, le fonds de la Brede a intégré la Bibliothèque de Bordeaux en 1994, et c'était un choix pertinent aussi par rapport au contenu des collections, puisque la Bibliothèque de Bordeaux, depuis deux siècles, s'était vraiment appliquée à acheter, à enrichir ces collections, avec des pièces manuscrites ou des éléments de la Bibliothèque de Montesquieu, notamment grâce aux ventes qui ont eu lieu au XXe siècle. Le fonds de la Brede est composé de la Bibliothèque de la famille Montesquieu et des archives. Cette Bibliothèque a intégré tout de suite la Grande Réserve où nous nous trouvons, donc elle se trouve au milieu des autres collections de la Bibliothèque, et a fait l'objet d'un premier catalogage, et d'un premier catalogue papier, qui est sorti à la fin des années 90. Avec l'informatisation des catalogues, nous avons lancé une grande campagne de catalogage de ces fonds, avec un soin tout particulier apporté aux livres de Montesquieu, ayant appartenu à Montesquieu. Pour la partie archives, dès son intégration au fonds de la Bibliothèque de Bordeaux, Louis des Graves a entrepris un inventaire d'ensemble pendant plusieurs années. C'est la deuxième des grandes missions d'une bibliothèque publique de nos jours, c'est la mise à disposition du patrimoine et donc du fonds La Brede. Donc toute une série d'actions, son entreprise, encore aujourd'hui, qui assure à ce fonds une vie assez intense, puisque nous continuons à développer des partenariats, notamment avec le monde de la recherche. Nous sommes devant le catalogue de La Brede, qui a accompagné les livres et les manuscrits, et qui se trouve à la bibliothèque. Cette page nous permet de comprendre comment le catalogue s'est constitué, comment la bibliothèque s'est développée, et il nous livre énormément d'enseignements. Il suffit de prendre le haut de la page, de suivre le déroulé, et on découvre Montesquieu au travail. Au début, une citation, « Ce qui n'est pas utile à l'essain n'est pas utile à l'abeille ». C'est ce qui est placé en tête de la section des « politiqui politiques ». C'est une citation de Marc Aurel, et cela illustre parfaitement la pensée politique de Montesquieu, la coïncidence de l'intérêt des individus et de ceux de la société. La ligne suivante, Barberac, supplément au corps universel diplomatique, a été inscrit en 1745-1747, et cela reflète les intérêts de Montesquieu au moment où il rédige l'esprit des lois. La partie qui m'intéresse particulièrement, c'est Builin-Brouk, « Dissertation upon parties ». Builin-Brouk, Comment s'explique cette graphie extraordinaire pour « Bolling-Brouk » ? B-O-L-I-N-G B-R-O-K-E Eh bien, c'est ce qui nous permet d'entendre pratiquement la voix de Montesquieu. Parce que, si l'on se reporte à l'ouvrage correspondant, conservé à la bibliothèque, eh bien, on s'aperçoit que le nom de l'auteur ne figure pas sur la page de titre. Le secrétaire ne s'est donc pas contenté de recopier cette page de titre. Il a écrit cela sous la dictée de Montesquieu. Donc, nous entendons en quelque sorte, avec ce nom bizarrement autographié, la voix de Montesquieu, la manière également dont il a pu travailler à ce catalogue, en dictant au secrétaire ce qu'il devait inscrire. Et donc, cette dissertation sur les partis, elle est extrêmement intéressante, puisqu'elle nous révèle l'intérêt de Montesquieu, que l'on connaissait déjà, mais au moins, on sait exactement en quoi il consiste, sur la politique anglaise, et sur cette notion qui est pratiquement étrangère à la pensée politique française, la notion de parti politique. Et donc, ce qui est aussi tout à fait émouvant, c'est lorsque l'on ouvre cet ouvrage, eh bien, c'est que l'on voit que l'ex libris, l'inscription du nom de Montesquieu sur l'ouvrage, c'est de la main du même secrétaire qui a écrit entre 1741 et 1742. C'est aussi important, parce que cela nous permet de savoir que ce secrétaire était bordelais, enfin, qu'il vivait à la Brede. Et donc, nous saurons ainsi que tout ce qu'il a écrit dans le manuscrit de l'Esprit des lois a été écrit à la Brede. J'ai derrière moi le portrait de Montesquieu lui-même, car en effet, l'Académie a énormément compté pour lui. Il naît en 1889, il commence à exercer à partir de 1713, et c'est en 1716 qu'il entre à l'Académie de Bordeaux, qui, elle, a moins de trois ans. Donc, c'est là quelque chose déjà qui doit nous frapper. Et il a voulu aussitôt entrer dans la nouvelle Académie. Ensuite, son intérêt pour l'Académie de Bordeaux ne s'est jamais démenti. Il est tout de même crucial de noter que Montesquieu est à quatre reprises président de l'Académie en 1718, en 1725, en 1735 et en 1748. Il n'a jamais cessé de s'intéresser à l'Académie, d'intervenir en sa faveur et de la protéger. Et c'est à l'Académie en particulier que Montesquieu a montré tout l'intérêt qu'il portait aux sciences. Il s'est intéressé aux sciences de son temps. Il a essayé de faire œuvre scientifique. Il a même créé en 1718 un prix d'anatomie. et il a toujours veillé à ce que l'Académie de Bordeaux donne une très grande place aux sciences, ce que d'ailleurs elle a fait jusqu'aux années 1750 et 1760. Alors il faut bien faire attention que nous ne sommes pas, par exemple, devant une personnalité comme Condorcet, qui est lui-même un véritable savant ou capable d'être un savant, mais ce sont des gens qui ont quand même un niveau scientifique pour l'époque tout à fait remarquable. Nous sommes à une époque où quelqu'un de cultivé, ayant reçu une bonne formation, peut effectivement faire œuvre scientifique et notamment dans le domaine des observations. On est aujourd'hui, bien sûr, dans un contexte quelque peu différent. Montesquieu s'est beaucoup intéressé à la ville de Bordeaux, même s'il en parle peu. Et il a trouvé dans le milieu intellectuel bordelais un support pour ces centres d'intérêts, des liens d'amitié extrêmement forts. Il est parfaitement au courant également de l'évolution de la ville de Bordeaux et de l'essor qui est le sien dans les années 1720, puisque c'est à ce moment-là que Bordeaux double Nantes et devient le premier port maritime et colonial français. Et cela nous montre aussi qu'à côté des sciences, Montesquieu non seulement s'intéresse à la ville de Bordeaux, mais également est un homme pratique qui n'est pas un pur esprit, mais qui au contraire s'intéresse de très près à la vie matérielle. On le voit d'ailleurs chaque fois qu'il parle de son vignoble, de son vin et chaque fois qu'il tremble au demeurant pour la vente de ses vins, en particulier lors des conflits maritimes. Ce qui a fait l'aspect novateur et qui dure encore des lettres persanes de Montesquieu, c'est sans doute que dans les lettres persanes, on trouve plusieurs livres en un seul. On pourrait dire qu'on peut lire des personnes satiriques, des personnes philosophiques, des personnes romanesques, nostalgiques, mélancoliques, etc. Pour chaque lecteur, il y a des personnes différentes. Sans doute, ce qui a fait d'abord le succès du livre en 1721, lors de la première édition, c'est que c'est apparu comme un livre d'actualité. Ça pouvait se lire comme une sorte de journal si on pense bien sûr au format des journaux de l'époque, notamment au spectateur français de Marivaux qui est exactement contemporain, c'est-à-dire une sorte de volume souple qui peut accueillir plusieurs matières, des portraits, des débats, des réflexions philosophiques. Et donc, ça a été lu d'abord comme un livre d'actualité. Quelle actualité ? Il faut penser que la rédaction a eu lieu entre 1717 et 1720, moment où Montesquieu séjourne très largement à la Brede et où l'actualité que couvrent les lettres persanes, c'est une période qui va en fait de 1711 à 1720, c'est-à-dire la fin du règne de Louis XIV et la Régence. Et c'est ce bouleversement entre la fin du règne de Louis XIV et la Régence que retranscrivent les lettres persanes. Donc, on a des débats d'actualité et des informations sur l'actualité de l'époque qui, évidemment, a d'abord intéressé le public. Le second aspect, évidemment, qui fait que c'est toujours novateur et que ça perdure de nos jours, c'est évidemment le style de Montesquieu, c'est-à-dire qu'au-delà d'une matière, c'est aussi une manière. Cette manière, c'est une manière satirique, c'est ce qui a d'abord, évidemment, plu aussi et qui continue à faire qu'on lit les lettres persanes à l'école, par exemple. Ce sont ces lettres extrêmement mordantes, très célèbres sur le roi, sur le pape, mais aussi au détour de lettres, des portraits satiriques à la manière de la brouillère. L'intérêt principal du point de vue de ce procédé satirique littéraire, c'est évidemment ce qui l'a rendu célèbre, le regard perçant, c'est-à-dire ce procédé qui consiste à feindre qu'on ne connaît pas une situation, à créer une distance, puisque c'est évidemment l'histoire de deux persans, Rika et Uzbek, qui arrivent dans la société française et font des commentaires sur la société française. Donc, cette distance amenée par un regard étranger qui fait découvrir d'un œil nouveau qui crée de la surprise et qui crée des contrastes, ce qui permet évidemment de rendre la société les descriptions beaucoup plus vives et surtout, ça a un intérêt philosophique, ce procédé perçant, puisque ça permet justement de faire surgir le préjugé avec un œil nouveau. On découvre d'un œil nouveau ce qui nous paraissait relever d'une nature, d'être faire partie et on nous montre que ce n'est pas une nature, mais c'est une culture, c'est un fait de civilisation et donc, par exemple, le phénomène du calque qui est assez connu, c'est-à-dire qu'à la place de dire la Bible, on dit l'Al-Coran, on dit Al-Coran pour Coran, ou bien à la place de dire une église, on dit une mosquée, à la place de dire un abbé, on dit un derviche, etc., ou un moufti, ce procédé-là donne à penser la religion en France, non pas comme un fait de nature, mais bien comme un fait de civilisation. Et donc, ça amène évidemment l'autre point essentiel qui fait que c'est un livre que quelqu'un qu'actuellement, on lit aussi comme un livre philosophique puisque les lettres Persane sont aussi beaucoup, essentiellement, en profondeur, une réflexion politique sur le despotisme et sur le pouvoir politique. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est une réflexion sur le despotisme ? C'est bien sûr qu'on a un certain nombre de lettres qui sont des lettres politiques ou des lettres religieuses, la grande lettre 85 sur la nécessité d'avoir plusieurs religions dans un État, mais aussi, c'est une manière de monter en parallèle la société française, la Cour et la société du Serail, de les montrer en miroir et non pas seulement donc de dénoncer un despotisme oriental, mais de montrer avec ce parallèle que sous la monarchie française, il y a aussi un risque de despotisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi un despotisme occidental qui se dissimule dans la société française. Il y a une lettre très importante, la lettre 9 du Grand Tenuc qui est une très belle lettre où il montre justement quelle jouissance il tire du pouvoir, une satisfaction secrète, dit-il, de se faire obéir avec cette phrase assez marquante où il dit « Quand je les prive de tout, il me semble que c'est pour moi ». Ce qui montre bien évidemment le ressort secret du pouvoir. et on a pu dire ce qui est tout à fait juste que la réflexion politique des lettres persannes était aussi une réflexion qui mettait en parallèle une érotique et une politique puisqu'au fond de chaque désir de pouvoir, ce qu'on appelait avant la libido dominendi, au fond de chaque désir de pouvoir, il y a du désir et donc il y a bien un ressort pulsionnel, érotique dans le pouvoir, ce que met au jour très bien les lettres persannes. L'intelligence du roman, c'est précisément de faire coïncider les deux, c'est-à-dire qu'au moment où Uzbek apparaît comme porteur des valeurs de l'Occident et d'une raison éclairée, en même temps, fait retour sur cette raison éclairée la réalité qui est qu'il est un tyran pour le Serra et qu'il est un tyran et donc on reste à la fin du roman avec cette béance et cette interrogation ouverte à quelles conditions peut-on obtenir un gouvernement modéré dans la mesure où le porteur de la philosophie nouvelle, éclairée, est en même temps n'a pas réussi à faire retour sur lui-même et est en même temps un tyran. Donc ça, c'est l'intelligence vraiment de la machine romanesque qui permet ça. et j'ajouterai pour élargir un peu aux autres œuvres de fiction de Montestieux parce qu'il n'a pas écrit que les lettres persanes même si c'est sans aucun doute son chef-d'œuvre le plus incontesté. Il a écrit des contes orientaux. Il y a d'ailleurs un conte oriental qui est inséré dans les lettres persanes qui est le conte d'Anaïs et d'Ibrahim et le procédé, le dispositif qu'il met dans le conte d'Anaïs et d'Ibrahim est quelque chose qu'on retrouve dans deux autres de ces contes orientaux. Il y a l'histoire véritable dont on a le manuscrit à la bibliothèque de même que Arsas et Isméni dont on a aussi le manuscrit à la bibliothèque. Ces deux contes-là procèdent un peu comme le conte inséré d'Anaïs et Ibrahim c'est-à-dire font passer par une expérimentation qui est une expérimentation du retournement c'est-à-dire on a une inversion des rôles. Il faut qu'on ait un détour par la fiction pour que la pensée politique puisse advenir. C'est en ce sens-là que Montesquieu écrivain et Montesquieu politique sont intimement liés et il y a à la fin de l'esprit des lois pas à la fin de l'esprit des lois à la fin du livre 11 de l'esprit des lois un très grand livre il achève le livre 11 en disant qu'il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet qu'on ne laisse rien à faire au lecteur et il dit il ne s'agit pas de faire lire mais de faire penser et les lettres persanes c'est vraiment un instrument à penser et penser c'est à la fois par l'écriture et évidemment par l'aspect philosophique que ça peut avoir c'est à la Brede que l'on prend conscience de la manière dont pouvait travailler Montesquieu et que l'on comprend pourquoi il est si attaché à ce lieu c'est là qu'est rassemblée une bibliothèque immense tout à fait exceptionnelle pour son temps une bibliothèque qui lui permet de prendre connaissance de tout ce que l'on peut savoir de son temps sur les peuples de tous les lieux du globe et à toutes les époques il en a fait d'ailleurs des extraits par exemple les géographicas il a fait beaucoup d'extraits dont la plupart sont perdus mais dont certains sont encore conservés à la bibliothèque de Bordeaux il lit énormément il annote assez peu ses livres on en a trouvé moins de 10 qui sont annotés mais surtout il réfléchit à partir de ses livres et souvent il commence à rédiger lorsqu'il fait ses extraits il rédige véritablement des idées qu'il lance et qu'il expérimentera et qu'on retrouvera dans ses œuvres comme par exemple l'Esprit des lois cet immense travail il l'accomplit surtout quand il revient de ses voyages en 1731 il a parcouru l'Europe il avait alors des ambitions diplomatiques il est obligé d'y renoncer car le sulfureux auteur des lettres persa n'est pas forcément celui que l'on attend pour être ambassadeur quelque part pour représenter le roi de France on a vu que c'était un grand esprit mais on ne lui a pas donné sa chance dans la carrière diplomatique il revient en 1731 il passe à peu près à ce moment-là trois ans à la Brede d'abord pour refaire ses finances car la vie à l'étranger ou à Paris coûte cher il reste à la Brede il a aussi à s'occuper du domaine et il commence cet immense travail de réflexion qui se traduit en 1734 par l'impression de deux ouvrages dont un seul sera publié les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence l'autre ouvrage s'appelle les réflexions sur la monarchie universelle et il n'en reste qu'un exemplaire unique au monde conservé à la bibliothèque municipale de Bordeaux dans lequel il explique qu'il l'a fait imprimer mais qu'il n'a pas pu en faire usage le publier le faire diffuser car c'est une réflexion qui pouvait être prise en mauvaise part évidemment du côté du roi de France à cause d'accusations qui pouvaient être portées contre lui donc cet ouvrage reste sous le boisseau et il ne publie réellement que les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence on dit parfois que c'est un ouvrage d'histoire romaine et on est découragé de le lire alors qu'en fait c'est un ouvrage de réflexion politique à propos des Romains Montesquieu prend un exemple et non des moindres 8 siècles avant Jésus-Christ et 15 siècles après puisque à l'époque de Montesquieu les Romains c'est l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient c'est-à-dire celui qui s'achève avec la chute de Constantinople et dans ces 22 siècles d'histoire romaine et bien on a tous les cas de figure on a la naissance de Rome la royauté on a des révolutions et on a l'Empire et un Empire qui est translaté qui passe de Rome à Constantinople mais véritablement le noyau de cette histoire c'est le passage de la République à l'Empire avec César Auguste et après donc on a toute la suite des Césars et comment le sait-on ? Et bien a été retrouvé dans le fond de la Brede un projet de préface abandonné dans lequel il explique qu'il ne voulait d'abord faire que quelques pages sur ce passage de la République à l'Empire comment un peuple aussi avide de sa liberté que le sont les Romains comment un peuple qui proclame sa haine de la monarchie a-t-il pu se donner un maître ? Et c'est toute cette réflexion qui l'anime d'abord car l'idée de liberté est absolument centrale chez Montesquieu tout au long de son œuvre la raison pour laquelle Montesquieu se trouve bien à la Brede et pour laquelle on se dit que c'était le lieu idéal de naissance de l'esprit des lois c'est qu'il a une manière de composer de rédiger qui ne lui est certainement pas propre mais qui incite à réfléchir lorsqu'il se promène autour de la Brede dans les bois il réfléchit silencieusement et quand il rentre au château dit sa fille c'est là qu'il me dictait des chapitres et il les dicte d'une seule venue Pour comprendre cette nouveauté je crois qu'il faut revenir un petit peu en arrière c'est-à-dire il faut comprendre que l'époque moderne qu'on peut faire dater en gros de la Renaissance s'ouvre par une crise extraordinaire pour l'Europe crise politique division de l'Europe en différents états puisque les tentatives d'unification soit autour de l'Empire soit autour de l'Église ont échoué d'ailleurs Montesquieu va en parler éclatement religieux de l'Europe du fait de la réforme et puis choc immense dû aux grandes découvertes évidemment c'est-à-dire que la culture européenne est confrontée à d'autres cultures extrêmement différentes et enfin il y a un autre aspect qui est l'aspect scientifique qui est que finalement à cause de Copernic et Galilée la Terre n'est plus le centre de l'univers et l'homme n'est plus non plus le centre de l'univers et la réponse la plus immédiate sur le plan intellectuel et philosophique à cette crise c'était le renouveau du scepticisme dont Montaigne en particulier est l'exemple le plus éminent c'est-à-dire 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 au fond les principes universels qui existaient auparavant sont remis en question tout devient relatif on se refuse de porter un jugement de valeur sur les institutions ce qui convient pour tel pays ne convient pas pour tel autre etc. et avant Montesquieu la réponse à cette crise à cette crise sceptique est souvent ce que j'appellerais réductionniste alors je prends trois exemples l'invention du droit naturel moderne par Grotius c'est-à-dire qui définit finalement des règles juridiques et morales minimum sur lesquelles tout le monde peut s'accorder dans cet état de dissensus qui était celui de l'Europe et puis aussi principe dit découverte par Baudin d'un principe politique minimum c'est-à-dire au fond un état doit être souverain souverain pour pouvoir assurer à son peuple un minimum de sécurité on pourrait prendre aussi l'exemple d'Obs dans tous les cas je crois que le souci de trouver des principes normatifs c'est-à-dire d'expliquer aux gens et aux politiques ce qu'ils doivent faire se payent souvent d'une mise à l'écart des fêtes et je crois que la révolution de Montesquieu dans son souci de découvrir la cohérence entre un régime donné et ses conditions d'existence ce qui caractérise Montesquieu c'est précisément le refus de dire le droit ou de dire les normes à l'écart des fêtes et ça c'est extrêmement à mon avis nouveau par rapport à tout ce qui s'était passé auparavant il y a peut-être un précédent dans l'antiquité qui serait le précédent des politiques d'Aristote mais Aristote évidemment travaillait avec un matériel empirique qui n'avait rien à voir avec celui de Montesquieu puisque les régimes qu'il compare c'est essentiellement les régimes des cités grecques de son époque qui sont nombreux mais enfin ça n'a rien à voir avec l'ampleur du matériel empirique et historique que Montesquieu essaye de penser de compenser et de composer dans un seul système Donc nous sommes ici à la bibliothèque de l'Arsenal et plus précisément dans un salon de musique et nous avons derrière nous un certain nombre d'ouvrages de Montesquieu qui ont été conservés ici dans la bibliothèque de M. d'Argenson L'apparution de L'Esprit des lois en 1748 à Genève sans nom d'auteur suscite un véritable tremblement de terre en Europe L'élite parisienne s'en empare La plupart considèrent qu'il s'agit là d'une véritable merveille d'un ouvrage extraordinaire de politique Mais il y a aussi de très virulentes critiques Certains comme Dupin vont en quelque sorte proposer une critique intitulée Réflexion de l'Esprit des lois qui va apparaître en 1749 et ensuite la censure ecclésiastique va s'en mêler Et face à ces critiques Montesquieu va se sentir en quelque sorte sommé de répondre Il va répondre par une défense de l'esprit des lois qui va paraître en 1750 Et dans cette défense qui est un chef-d'œuvre d'ironie Montesquieu va se donner à cœur joie sans jamais se rétracter complètement Il va se montrer extrêmement féroce à l'égard de ses critiques Je peux donner simplement un exemple Montesquieu est accusé d'être sectateur de la religion naturelle Il dit qu'il aurait aimé que son critique soit sectateur de la logique naturelle de telle sorte qu'il puisse apprécier son ouvrage à sa juste valeur Ces critiques vont être suivies encore d'autres critiques ecclésiastiques Il y a un projet de censure de l'université de théologie de la Sorbonne qui en réalité ne sera jamais publié Projet de censure qui porte là aussi sur 17 propositions dont la première et ses significatifs est l'idée selon laquelle le climat est le premier de tous les empires Cette idée que ce ne soit pas la religion qui gouverne le monde mais d'abord le climat même si en réalité ce n'est pas tout à fait l'idée de Montesquieu est une idée extrêmement choquante extrêmement scandaleuse à l'époque La censure ecclésiastique ne s'est pas contentée de stigmatiser les propositions concernant la tolérance religieuse ou le fait que le christianisme ne pourrait pas s'étendre à l'échelle du monde proposition qui effectivement était extrêmement subversive La censure religieuse s'est également intéressée à ce que Montesquieu disait de la politique et en particulier de la monarchie et une proposition a retenu l'attention des censeurs à la fois des gens sénistes et aussi des théologiens de la Sorbonne Cette proposition c'est l'idée selon laquelle la vertu n'est pas le principe c'est-à-dire la passion dominante du gouvernement monarchique Selon Montesquieu en effet c'est l'honneur et non la vertu qui permet à la monarchie de se mouvoir de se conserver et en réalité cette idée est extrêmement subversive elle aussi Donc les théologiens n'ont pas supporté l'idée que la monarchie pouvait en quelque sorte survivre sans vertu et a fortiori sans vertu chrétienne Ce projet dans sa nouveauté implique une redéfinition complète de la notion de loi Pourquoi ? Parce que au fond avant Montesquieu le mot loi avait un sens essentiellement juridique la loi c'était le commandement d'un état à ses sujets ou d'un souverain à ses sujets ou éventuellement de dieux ou croyants quand on parle de loi naturelle ou de loi divine Donc la loi c'était essentiellement un contenu normatif qui impliquait le rapport d'un supérieur à un inférieur préalablement je dirais obligé d'obéir même quand cette obéissance était validée par le consentement préalable des individus à travers une théorie du contrat social par exemple Alors ce qui est extraordinaire dans l'esprit des lois c'est que d'une certaine manière le concept de loi se dédouble Bon d'une part effectivement Montesquieu conserve le concept traditionnel de la loi au sens moral juridique et politique mais d'autre part Montesquieu en fait redéfinit la loi comme précisément ce qui permet d'établir la cohérence entre des institutions politiques données et précisément ces conditions dont j'ai parlé c'est à dire que finalement la loi c'est en même temps les relations nécessaires qu'on peut établir à un moment donné entre ces conditions et tel ou tel régime politique et la loi c'est d'autre part c'est d'autre part effectivement au sens traditionnel la loi juridique morale et politique mais précisément on sort du scepticisme dans l'appréciation sur les lois et dans les conseils qu'on donne aux législateurs puisque je crois qu'on peut concevoir l'esprit des lois comme un immense travail pour donner des instruments aux législateurs à ceux qui voudraient améliorer les lois à ceux qui voudraient les réformer etc. précisément ce qui permet de porter ce jugement normatif sur les lois c'est précisément l'étude de ces rapports nécessaires qui existent en telle ou telle manière de gouverner et telle ou telle condition concrète à la fois matérielle religieuse culturelle etc. J'aimerais revenir sur la question de l'actualité de Montesquieu et j'aurais voulu insister sur trois points d'une part son actualité politique son actualité dans le champ économique et aussi dans le champ de la religion Alors sur le plan politique il me semble que Montesquieu redéfinit la liberté de manière très originale il définit la liberté comme opinion que l'on a de sa sûreté et donc Montesquieu associe liberté et sûreté mais la manière dont il pense la sûreté est très intéressante ce n'est pas seulement la sûreté à l'égard de nos concitoyens c'est surtout la sûreté à l'égard de l'État contre l'abus de pouvoir contre l'arbitraire du pouvoir et c'est la raison pour laquelle il défend les contre-pouvoirs l'indépendance du judiciaire à l'égard de l'exécutif ou du pouvoir législatif donc je crois que c'est un élément fondamental dont il faut se rappeler Montesquieu repense également la procédure pénale de façon à protéger la présomption d'innocence alors le deuxième élément c'est la question de l'économie et Montesquieu est très intéressant sur ce point également car il est l'un des premiers à penser la mondialisation des phénomènes économiques et en particulier la mondialisation des flux de capitaux et c'est l'un des premiers à penser la manière dont l'économie va en quelque sorte destituer la souveraineté politique de son pouvoir et de son emprise enfin sur la question de la religion Montesquieu est passionnant aussi non seulement parce qu'il défend la tolérance ce n'est pas le seul à son époque mais parce qu'il essaye véritablement de penser une réforme des peines et là encore de la procédure pénale qui permettent de protéger les individus contre certaines accusations et notamment contre les accusations qui portent sur le blasphème le sacrilège l'hérésie ou par exemple la magie et Montesquieu est très précis sur ces questions il considère qu'il faut faire honorer la divinité et ne la venger jamais et c'est l'une des choses sur lesquelles il n'a pas voulu revenir et sur lesquelles la censure religieuse sera extrêmement féroce on comprend peut-être que ce qui est le plus intéressant dans la postérité de Montesquieu au XVIIIe au XIXe siècle au XXe siècle c'est d'une part en philosophie ce qu'ont fait Hegel et Marx évidemment qui sont finalement d'une certaine manière en continuité avec le travail de Montesquieu et on sait l'admiration que Hegel en particulier avait pour Montesquieu et d'autre part évidemment la tradition sociologique qui commence avec Auguste Comte Auguste Comte est un grand admirateur de Montesquieu Durkheim de même et je pense qu'un livre qui a compté dans les études sur Montesquieu le fameux livre de Raymond Aron sur les étapes de la pensée sociologique commence à juste titre son premier chapitre par une étude sur Montesquieu donc Montesquieu d'une certaine manière est le fondateur de la tradition sociologique à un moment évidemment où le mot sociologie n'existait pas puisque le mot sociologie comme vous le savez était inventé par Auguste Comte Pour lui la bête c'est donc véritablement la conscience d'une famille d'un lignage il l'incarne un certain nombre de valeurs ces valeurs seront celles d'un baron d'un président au parlement qui sait qu'il doit prolonger ce lignage qu'il doit consolider enrichir le patrimoine et le domaine de la Brede tout autour n'est qu'une partie de cet énorme patrimoine Montesquieu était un très grand propriétaire foncier il a très bien su mettre en valeur ces terres il savait pour cela qu'il fallait respecter un certain nombre de choses et il a été un propriétaire qui n'était pas commode du tout il exigeait tous les droits qui lui étaient dus en cas de famine dans la région il s'inquiète beaucoup de ses paysans mais c'est aussi quelqu'un qui sait ce qui lui est dû c'est quelqu'un qui interdit le braconnage sur ces terres il déteste la chasse mais il n'en permet pas pour autant la chasse à ceux qui habitent à proximité donc c'est quelqu'un qui sur ces terres fait respecter l'ordre tel qu'il existe l'ordre de la société du 18ème siècle c'est depuis la cour du château que l'on découvre le mieux les travaux que Montesquieu a fait à la braid c'est à dire la manière dont il a voulu véritablement faire de la nature tout autour du château un véritable écrin un lieu où jouent les perspectives où le regard peut s'ouvrir librement puisque l'on a toute une perspective entre la source le cadran solaire à la porte on a également le tapis vert qui se déploie et ce parc en étoile double auquel il a donné tous ses soins le parc régulier est un endroit qui nous permet de connaître un autre aspect de Montesquieu c'est un propriétaire qui a voulu construire tout près du château un espace de loisirs le créer de toute pièce à partir de documents de son époque notamment à partir d'un ouvrage qui se trouvait dans la bibliothèque de la Braid il l'a acheté en 1720 avec on en a la preuve avec des reçus d'un libraire la théorie et pratique du jardinage des alliés d'Argentville dont il a suivi les plans celui de la double étoile qui figure ici ces allées ce bosquet Montesquieu avait prévu pour eux un programme d'inscription sans que nous sachions comment ils imaginaient de leur faire intégrer la végétation et donc ce programme d'inscription sur un feuillet qui se trouve à la bibliothèque de Bordeaux il nous indique véritablement qu'il y avait là un lieu de promenade un lieu de méditation c'est également dans ce même document que l'on trouve les inscriptions qui figurent sur la bibliothèque qui figurent sur les différents ponts qui mènent au château donc il y a là dans le cœur de Montesquieu de manière inextricablement liée cet intérêt pour la nature et pour le château de Montesquieu de Montesquieu Sous-titrage Société Radio-Canada